Pour la campagne cotonnière 2022-2023, le prix d'achat du coton graine au Burkina Faso atteint un niveau record de 300 francs le kilo. Pour le coton de premier choix et de 175 francs CFA, pour le deuxième, soit 30 francs CFA de plus que la campagne précédente. L'objectif est d'inciter les cotonculteurs par une subvention de 112,8 milliards de francs CFA pour les intrants annoncés la semaine dernière. Notons toutefois que la filière fera face à des difficultés comme l'insécurité qui touche notamment la région Est ou la raréfaction de la main-d'oeuvre. Ainsi, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina AICB table sur une production de 700 000 tonnes en 2022-2023 avec 2500 tonnes de coton biologique. Suite à l'appel de plusieurs organisations de la société civile au Mali, plusieurs milliers de personnes ont manifesté le 13 mai 2022 à Bamako et à l'intérieur du pays pour apporter leur soutien aux opérations militaires des forces armées maliennes Fama en cours contre le terrorisme. Des organisations de la société civile estiment que les forces républicaines ne cessent de faire preuve de résultats palpables qui malheureusement font objet de campagnes de dénigrement, d'intoxication et de désinformation. Pour les manifestants, les changements notois intervenus à la suite de la rectification de la transition panafricaine du Mali sont entre autres des actions qui méritent de la part des plus hautes autorités du pays une reconnaissance à la hauteur des actes posés. Selon Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable du Sénégal, le pays a bénéficié d'une hausse de 25% de son budget relatif au Fonds pour l'environnement mondial. Ainsi, le budget dégagé par le FEM va passer de 11 millions de dollars, soit 6 milliards de francs CFA à près de 13 millions de dollars, ou 8 milliards de francs CFA. Par conséquent, le pays devrait bientôt tenir un dialogue national avec toutes les parties prenantes afin d'identifier, de cibler et de se focaliser sur les secteurs prioritaires. L'Agence américaine d'aide au développement, le Millennium Challenge Corporation, et les représentants des gouvernements du Bénin et du Niger se sont réunis les 12 et 13 mai pour discuter des questions d'avancement de l'élaboration d'un accord de subvention destiné à réduire le coût du transport le long du corridor routier Kotonou-Niamé. L'objectif est de renforcer la collaboration transfrontalière tout en créant des valeurs d'efficacité. En réduisant les coûts de transport entre les deux pays, le compacte régional pour le programme de transport au Bénin et Niger permettra d'accroître le commerce régional, d'attirer les investissements et de redynamiser l'économie. Au Togo, la nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers a conduit le ministère du Commerce à procéder à un nouveau plafonnement des prix de vente des produits de première nécessité sur le marché. Comme pour le précédent plafonnement, les prix plafonnés varient d'une région à une autre. Par exemple, le bol de 2,5 kg de maïs se vendrait désormais à 650 francs CFA dans le Grand-Lomé et à 550 francs à la maritime. Rappelons que ces normes interviennent dans le cadre des mesures de soutien du gouvernement prises le 28 avril 2022 pour lutter contre la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat des citoyens.